Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture aujourd'hui, un sujet qui fâche l'impact des ondes électromagnétiques sur notre santé. Nous l'aborderons avec notre premier invité en plateau, Stéphane Panetra, qui est PDG, cofondateur de Art5, passionné des sujets d'ondes et de santé, et qui développe aussi des outils de mesure spécifiques. Ensuite, au cœur de cette émission, nous essaierons de trouver les bons arguments pour convaincre les décideurs jusqu'au sommet des comités exécutifs des grandes entreprises de prendre davantage en compte les enjeux de cybersécurité. Nous verrons cela avec nos invités. Nous verrons pourquoi c'est important, quand est-ce que c'est primordial, et puis aussi comment s'y prendre. Alors ce sera tout à l'heure avec Xavier Duros, qui est directeur technique de Checkpoint, et Jérôme Bilois, qui est associé cybersécurité au cabinet WaveStone. Nous ferons également appel à Léo Guézo, secrétaire général du CLUSIF, le club de sécurité de l'informatique et de l'information français. Avec nous autour de cette table également, Victoire Sicora nous présentera ses news. Et puis on va parler aussi de quêtes spirituelles à l'ère des algorithmes et de l'émergence de juristes augmentés à l'ère de l'intelligence artificielle. Et non, on ne parlera pas de free aujourd'hui, séjour de keynote pour Xavier Niel. Et nous on est en train de vous préparer un grand débrief. Donc ce sera un rendez-vous pour demain dans Smartech. Alors avant toute chose, je voulais ouvrir cette émission avec une question de santé publique finalement. Depuis le 1er juillet, les fabricants doivent afficher le niveau d'ondes émises par tout objet connecté ayant vocation à être porté près du corps. Alors c'est une obligation qui était jusqu'ici réservée à quelques téléphones portables, quelques niveaux d'émission. Plus précisément, en fait l'affichage doit désormais indiquer le débit d'absorption spécifique, qu'on appelle aussi DAS en raccourci. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Alors Stéphane Panetra, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je disais que vous êtes PDG de Art5, qui développe des outils qui permettent de mesurer l'impact de ces ondes électromagnétiques. Alors déjà, qu'est-ce que mesure ce DAS ? Qu'est-ce que ça représente exactement ? Alors en fait le DAS... Débit d'absorption. Débit d'absorption. Donc effectivement le mot absorption permet de comprendre que ces objets qui rayonnent finalement des ondes électromagnétiques émettent dans l'environnement, mais une partie de l'énergie est absorbée à l'intérieur du corps humain. D'accord. Donc le DAS mesure cette quantité d'ondes absorbées par le corps humain. Et c'est un indicateur pertinent pour vous, selon vous, pour se faire une idée à peu près claire du risque qu'on prend avec tel ou tel appareil ? Alors oui. L'origine vient finalement d'études biologiques en lien avec l'augmentation de la température des tissus relatifs à l'exposition aux ondes. Et la mesure de DAS mesure le champ électrique qui est relié à cette augmentation de la température. Donc il y a un DAS, si vous voulez, à la tête. C'est la particularité de la loi ABEI, puisqu'on porte forcément le mobile de cette position-là. Mais également un DAS au tronc, donc c'est le buste. Et désormais également une valeur de DAS aux membres. Et c'est ces trois valeurs qui vont être affichées désormais sur les points de vente et sur les publicités en France des objets connectés. Bon, il faudra bien regarder. Alors les normes de certification, est-ce qu'elles ont évolué en 20 ans ? Parce que les technologies, oui quand même, en 20 ans. Est-ce que ça a suivi du côté des normes de certification ? Alors c'est une excellente question. Depuis la création d'ArtFi, on s'est engagé en tant que représentant français dans les comités de normalisation pour faire évoluer les normes et les certifications en la matière. Il y a 25 ans, lorsque la téléphonie mobile finalement est née, les techniques de mesure étaient ce qu'elles étaient à l'époque. Et aujourd'hui, avec l'émergence de la 5G, il est clair que les techniques de mesure doivent évoluer, en particulier avec la capacité de mesurer tous les types de signaux. Et c'est ce que nous faisons chez ArtFi. Alors jusqu'ici, ça n'a donc pas évolué ? Ça n'avait pas beaucoup évolué. Et donc une nouvelle norme arrive pour pouvoir soutenir une nouvelle technologie de mesure, une norme internationale, sur laquelle on s'est beaucoup, beaucoup investi dans les sept dernières années, et qui vient d'être publiée en septembre 2019, et qui intègre finalement cette nouvelle technologie qu'ArtFi a développée pour mesurer la 5G en particulier, de la manière la plus précise et réaliste possible. – Alors la 5G, justement, ça suscite énormément d'inquiétudes auprès de certains, parce qu'on s'imagine qu'on est dans une cinquième génération, donc qui va émettre encore plus d'ondes électromagnétiques, vous nous direz si c'est le cas. Mais est-ce qu'il est raisonnable de dire qu'on peut aujourd'hui afficher une position sur la dangerosité de ces ondes, alors qu'on n'a même pas encore la technologie, on n'a pas de recul non plus sur les effets sur la santé ? Donc en fait, il faut être, je pense, très humble, très réaliste et très concret sur ce sujet-là. Donc l'humilité, c'est de continuer, je pense, à faire de la recherche biologique pour continuer à anticiper en lien avec les évolutions des usages. Je pense qu'il faut être réaliste et objectif, c'est-à-dire de mesurer vraiment les ondes, et de les mesurer notamment à toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone mobile. Aujourd'hui, en certification, c'est le seul endroit où on mesure le mobile, c'est avant la mise sur le marché sur, je dirais, un exemplaire. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, comme d'ailleurs l'Agence nationale des fréquences en France, le régulateur français et ses publics observaient à peu près 20% des mobiles qu'ils ont eu l'occasion de tester au-dessus des seuils d'exposition. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a des déviations finalement souvent en production, et quand on produit en masse, il y a des contraintes qui font qu'il peut y avoir des déviations. Et l'idée, justement, avec ArtFi, c'est de tester tous les téléphones. Il y a une chance sur un million que le vôtre ait été testé. Le but, c'est de tester tous les téléphones. Alors on travaille déjà à l'international. Alors ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous proposerez aux fabricants ? On propose déjà. À l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, ou vraiment même aux particuliers qui pourront vous apporter leur téléphone et vérifier ? Le combat d'ArtFi, c'est d'adresser toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone. Depuis les phases les plus amonts en recherche et développement, pour améliorer les performances d'antenne. Si vous voulez permettre d'avoir une bonne connectivité, tout en diminuant l'impact de santé, c'est possible grâce aux caractéristiques que nous offrons à nos clients. Mais également les laboratoires, les centres de production pour tester tous les téléphones, les opérateurs pour leur permettre de bien dimensionner leur réseau, les régulateurs pour surveiller leur marché, les reconditionneurs. C'est un élément clé. Aujourd'hui, le marché du reconditionnement est très stratégique. Et pour, je dirais, le consommateur, aller pouvoir vérifier auprès, par exemple, de l'opérateur, que son mobile est toujours bon en connectivité et bon par rapport à l'impact de santé. C'est-à-dire qu'il irait concrètement dans une boutique, il donnerait son téléphone, il y aurait un appareil... L'idéal dans l'avenir, c'est ce qui doit se produire, c'est ce sur quoi nous allons travailler. Juste après, déjà, avoir adressé ce marché très intéressant du test en production pour avoir tous les téléphones testés sur le marché. Vous avez annoncé pour ça un partenariat. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information sur le mesure des ondes. Vous aviez une réflexion, une remarque, vous, là-dessus, sur le sujet, Jérôme Millois ? Oui, je trouve que l'innovation est extrêmement intéressante et je pense qu'elle serait vraiment utile au quotidien pour s'assurer d'inocuité de nos téléphones qu'on a tous les jours avec nous et à notre contact. Là, il y a une forte innovation dans ce que vous amenez. Quel est, finalement, le marché ? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents ? Est-ce que vous devez protéger cette innovation particulièrement ? Alors, en fait, avant l'arrivée d'ArtFi, merci pour cette question, avant l'arrivée d'ArtFi sur le marché, il n'y avait qu'un acteur qui est en Suisse. Donc, nous, on arrive vraiment comme le challenger qui vient un peu bousculer... Made in France. Oui, made in France. En plus, on produit, finalement, l'intégralité de notre solution en France. Et ce sera valable pour toute l'Europe ? Alors, c'est valable à l'international. La réglementation européenne est la réglementation qui, aujourd'hui, est la plus dynamique sur ce sujet. Mais les réglementations américaines, chinoises, sont en train d'observer ce qu'on fait en Europe. Très bien. Merci, Stéphane Panitra. On va passer aux autres news qui ont retenu notre attention. Et en particulier, celle de Victoire Sicora. Bonjour, Victoire. Bonjour, Delchine. On commence avec Synapse Medicine qui annonce une levée de fonds de 7 millions d'euros. La plateforme d'aide à la prescription médicale lance, en effet, aujourd'hui, sa seconde levée de fonds après avoir réuni 2,5 millions d'euros en mars 2019. Synapse Medicine mobilise maintenant une somme de 7 millions d'euros auprès de l'assureur MACSF ainsi que de ses investisseurs historiques comme BNP Paribas ou encore BPI France. Et alors, cette levée, à quoi va-t-elle servir ? Alors, le boom de la télémédecine a mené à une augmentation de l'activité de l'entreprise. Comme vous vous en doutez, la start-up souhaite désormais s'ancrer dans les établissements de santé français et mettre le cap sur l'international. Dans les news, sauf télécharger une e-SIM. C'est désormais possible grâce à Orange et Prixtel. Aller en boutique, acheter un smartphone et y insérer sa carte SIM pourrait être un geste amené à disparaître dans les prochaines années. La digitalisation forcée du confinement a été source d'inspiration pour beaucoup d'entreprises et notamment pour Orange qui propose de dématérialiser la carte SIM en une e-SIM et donc de pouvoir l'activer à distance en un seul clic. Ça existe déjà, non, les e-SIM ? En effet, il y a déjà 158 opérateurs dans le monde qui proposent la e-SIM au particulier. Le pari d'Orange et de Pixels, c'est à la fois de la démocratiser et de la populariser auprès de ses clients professionnels et notamment les opérateurs virtuels appelés MVNO. On passe à TikTok qui annonce la suspension de son application à Hong Kong. Les habitants de Hong Kong vont bientôt être privés de l'utilisation de TikTok suite à la récente loi imposée par la Chine sur la sécurité nationale. Une loi très controversée qui prend un virage autoritaire créée pour, je cite, « combattre le séparatisme, le terrorisme et les collusions avec des forces extérieures ». Une annonce qui s'inscrit dans la lignée de la décision de plusieurs groupes comme Facebook de suspendre le traitement des demandes gouvernementales sur ses utilisateurs en Chine. Côté business, Uber qui vient de racheter une application de livraison de repas pour 2,56 milliards de dollars. Uber a en effet racheté Postmates hier, une manière de compenser l'effondrement de son activité de transport de voyageurs pendant la pandémie. Uber affirme que les activités des deux entreprises sont complémentaires car elles touchent des zones géographiques et des clientèles différentes. Postmates a notamment noué ces dernières années de solidiens avec 600 000 établissements aux Etats-Unis, plutôt de petites et moyennes entreprises. Et vous parlez de l'effondrement de l'activité, ça se chiffre à combien ? Alors au premier trimestre, Uber a accusé une perte de 2,9 milliards de dollars et a licencié un quart de ses salariés en mai. Côté science, alors, vous nous présentez une nouvelle prouesse de l'IA avec un gant qui traduit la langue des signes en temps réel. Et oui, des chercheurs et des bio-ingénieurs de l'université de UCLA viennent de mettre au point un gant connecté qui traduit la langue des signes en parole en moins d'une seconde avec une fiabilité quasi parfaite. Et comment ça marche ? Alors le gant est muni de capteurs sensibles au mouvement des doigts ainsi que d'un circuit imprimé sans fil. Ainsi, chaque mouvement des doigts correspond à un signal électrique véhiculé jusqu'au circuit. 660 modèles de reconnaissance gestuelle ont déjà été acquis à l'aide d'un algorithme d'IA pour un taux de reconnaissance attention de 98,63% en même pas une seconde. Super, merci beaucoup Victoire Sicora. Merci Stéphane Panetra d'avoir été avec nous pour cette ouverture. Merci à vous. C'est le moment du débat. Comment intéresser les dirigeants jusqu'au sommet des comités exécutifs des grands groupes à la cybersécurité ? Alors d'abord, pourquoi cette question quand même ? Faut-il encore batailler en 2020 la grande décennie de la transformation numérique du monde pour faire entendre les sirènes des cybermenaces ? Jérôme Bilois, vous êtes consultant associé chez Wavestone. Je m'adresse à vous en premier car le cabinet pour lequel vous travaillez a publié une étude très très récemment sur le CAC 40 qui aurait décidé de revoir ses budgets en matière de cybersécurité. Plus de la moitié des grandes entreprises françaises envisageraient de stabiliser ses budgets et puis un quart compterait carrément les revoir à la baisse, les baisser. Alors pourtant, les menaces, elles ne s'arrêtent pas. Je dirais même que plutôt elles ont tendance à prendre de l'ampleur. Comment expliquer qu'il soit si difficile de faire entendre le sujet de la cybersécurité à des niveaux importants dans l'entreprise, des niveaux finalement décisionnaires sur les budgets ? C'est un vrai problème depuis des années qui finalement est lié aussi au problème de la transformation numérique des entreprises. En fait, l'implication du COMEX aujourd'hui est extrêmement dépendante de l'agilité numérique de ce même comité exécutif et finalement de l'importance qu'a pris le sujet numérique au sein des échanges que tient ce fameux comité. Agilité culture numérique aussi, c'est une question de génération peut-être ? Il y a une question de génération. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et on le voit bien quand on intervient directement auprès d'eux. Finalement, il y a vraiment un peu deux écoles. Il y a un peu l'ancienne école à qui il faut réexpliquer les bases et puis il y a la nouvelle école qui elle par contre est très mobilisée et on voit quand même qu'un changement générationnel est en train de se passer et on voit une implication de plus en plus forte des comités exécutifs. Vous citiez l'étude qu'on a réalisée sur l'analyse des rapports annuels des groupes du CAC 40. En fait, si on regarde dans ces rapports annuels l'implication du COMEX, en 2017, dans les rapports annuels de 2017, il y avait seulement 25% des COMEX qui étaient mobilisés sur les rapports annuels qui viennent d'être publiés, on est à 60%. Ah oui, donc ça a quand même bien bougé. En trois ans, on voit quand même un vrai mouvement et on est en train vraiment de franchir une étape. Xavier Durose, vous êtes directeur technique chez Checkpoint qui est un poids lourd de la sécurité Internet dans le monde. Est-ce que vous avez constaté vous aussi une évolution dans la prise en compte du cyber-risque à tous les niveaux de l'entreprise ? Est-ce que les attaques par exemple comme WannaCry, NotPetya ont vraiment joué un rôle difficile de l'appeler positif, mais en tout cas un rôle d'éveil des consciences dans l'entreprise ? Tout à fait, c'est vrai qu'on a vu une éveil des consciences suite à ces différentes attaques. Déjà la sensibilisation qui en est un point clé dans l'utilisation de la prise de conscience de la cybersécurité dans les COMEX. Il y avait toujours cette notion ça n'arrive qu'aux autres et ça n'arrive pas forcément chez nous. Aujourd'hui et depuis fin d'année dernière et début de cette année, on a vu que de plus en plus d'entreprises françaises étaient touchées par des cyber-attaques de manière avec beaucoup d'ampleur. Vous parliez hier des ransomware qui est vraiment le type d'attaque qui pénalise complètement la production. Et dès qu'on touche à la production, ça a un impact directement côté COMEX et une prise de conscience des entreprises. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement que ce n'est pas juste un type d'entreprise qui peut être visée, c'est un peu tout le monde. C'est ce qu'on expliquait hier. Il y a des pochettes surprises avec plein d'adresses, plein de failles possibles à utiliser et ça peut tomber sur n'importe qui. Jérôme Billois m'avait confié un jour quand on parlait de ce sujet que parler de cybersécurité, défendre ce sujet en COMEX, comité exécutif, c'était un peu comme gravir l'Everest. Oui, c'est l'image souvent qu'on donne. C'est-à-dire que le comité exécutif, il est tout en haut de l'entreprise et pour des responsables de cybersécurité, c'est comme essayer de gravir cette grande montagne avec à la fois quelque part un côté excitant de se dire voilà, on va aller voir en haut ce qui se passe et puis aussi pas mal de risques. Il faut aussi bien se préparer pour faire cette ascension, avoir les bons outils, les bonnes armes, pouvoir répondre à des questions qui sont tranchantes, qui sont très précises sur le niveau de risque pris par l'entreprise, sur les moyens à mettre en œuvre et donc il ne faut pas y aller comme ça juste pour dire écoutez, il y a un problème. Il faut bien préparer son dossier. Il y a des étapes là pour bien mener cette aventure de l'Everest ? Clairement, il y a trois grandes étapes qui se dessinent et qu'on a pu observer sur le terrain. Il y a une première étape déjà d'acculturation au problème où on va traiter une question très simple, c'est pourquoi et par qui l'entreprise pourrait être attaquée ? Et finalement, souvent on était dans des discours de dire il y a des ransomware, il y a des dossiers, il y a des virus, il y a tout ça. Mais il faut arrêter parce qu'en fait, ça c'est un discours trop complexe, trop jargonnant qui ne va pas intéresser le comité exécutif. Par contre, la première étape quand on dit voilà par qui on peut être attaqué, est-ce que c'est par des groupes mafieux, est-ce que c'est par des activistes, est-ce que c'est par des États ? Et pourquoi on va être attaqué ? Ou par des pirates qui sont juste attirés par le gain potentiel ? Oui, voilà, les groupes mafieux c'est vraiment ça, ils voient aujourd'hui il y a une vraie rentabilité et justement quand on arrive en Comex et qu'on leur dit regardez, on a calculé la rentabilité d'une attaque et qu'on leur dit c'est 400% de ROI, de retour sur investissement une attaque cyber type rançongiciel, et bien là d'un seul coup ça ouvre les yeux et ils voient pour cette première étape qu'ils doivent traiter le sujet parce qu'ils peuvent être une cible de ça. Le ROI. Alors on va revenir aux autres étapes tout à l'heure, je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Loïc Guézo qui est avec nous, secrétaire général du Clusif, le club de la sécurité de l'information français. Bonjour Loïc Guézo. Bonjour. Alors vous avez publié avec l'Ossir qui est l'observatoire de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux un guide, la cybersécurité à l'usage des dirigeants. Un guide que j'ai lu d'ailleurs et qui est très intéressant au sens où il a choisi de prendre un angle managerial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jargon, il n'y a même pas de notion anxiogène dans ce guide ni de préconisation de solutions techniques. L'objectif c'est vraiment d'éduquer les dirigeants à ces questions de cybersécurité et peut-être aussi je me suis dit d'apprendre aux responsables de sécurité à employer les bons vocables à savoir défendre leur sujet en comité exécutif. Il y a vraiment une urgence aujourd'hui à faire de la culture, de la culturation des dirigeants ? Oui, je crois que c'est le mot-clé. Aujourd'hui, on est dans une période où l'acculturation des dirigeants et en particulier du comité exécutif est cruciale. Le risque cyber est un risque sociétal. Aujourd'hui, il est classé dans le top 3, top 5 de tous les grands rapports d'assureurs ou même du Forum économique mondial. Donc, si on n'a pas cette acculturation qui permet aux dirigeants d'entreprise de parler à leurs responsables de sécurité et de mettre en place des mesures de protection de leur organisation, on peut considérer qu'ils sont exposés et qu'ils sont défaillants dans le rôle de dirigeants d'entreprise de com'ex par rapport à ce risque cyber. Donc, cette acculturation est essentielle aujourd'hui. Est-ce que c'est la première grande difficulté à laquelle font face les responsables de sécurité dans l'entreprise ou est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des étapes difficiles à passer ? Du point de vue des responsables de sécurité d'entreprise, les grandes étapes difficiles à passer peuvent venir des grandes étapes de transformation de l'entreprise. Donc, une des difficultés, mais c'est un sujet permanent dans le rôle de responsable de sécurité, c'est de suivre les évolutions métiers de l'entreprise, suivre pour les protéger, mais suivre, je dirais presque, les anticiper pour être devant et leur permettre de se mettre en place dans ces nouvelles structures, dans ces nouvelles organisations qui sont vitales pour l'organisation en tant que telle. Donc, la grosse difficulté pour le responsable de sécurité, c'est d'être là au bon moment, d'avoir anticipé les changements métiers et de pouvoir les accompagner en toute sécurité. Et tout ça, mis bout à bout, ce n'est pas toujours bien aligné et c'est parfois assez difficile. En fait, il faut sortir de son carcan de la cybersécurité, il faut s'intéresser aux métiers. Xavier Duros, où faut-il mieux mettre son argent en matière de cybersécurité dans l'entreprise ? Est-ce que c'est plutôt côté protection, côté prévention, exercice d'attaque ? Où est-ce qu'on doit investir s'il faut choisir ? Il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Quand on parle de la transformation digitale, on vient d'en parler, c'est vrai qu'il y a toute une transformation vers le cloud et il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir protéger l'ensemble des vecteurs d'attaque. Et donc, pour le premier point, c'est la gouvernance. S'assurer qu'on a une gouvernance globale sur l'ensemble du système d'information et une fois qu'on a cette gouvernance, on va pouvoir avoir de la visibilité. On peut protéger uniquement ce qu'on voit. Donc, il faut donner de la visibilité et ensuite, faire de la prévention pour bloquer au plus tôt les attaques. Mais c'est vrai que la première étape... Vous me dites qu'ils vont mettre de l'argent partout. Mais la première étape, c'est vraiment la gouvernance et avoir de la visibilité sur l'ensemble du système d'information. Jérôme Billois, je vous ai arrêté sur les étapes. Donc, on va passer aux deuxièmes étapes. Est-ce que la deuxième, c'est négocier son budget ? Exactement. Ah, je m'en doutais. Voilà, on n'en est pas loin et ça reprend ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique de visibilité. Où est-ce qu'on en est l'entreprise ? Par rapport à la menace, c'était un peu la première étape, mais aussi par rapport à ses pairs et à ses investissements. Et on voit aujourd'hui une variété de niveaux d'investissement qui est frappant. Il y a des groupes du CAC 40 où la cybersécurité représente 1% du budget de la DSI. Et il y en a d'autres où c'est 10% du budget de la DSI. Donc on a vraiment un écart-type énorme là-dessus. Donc l'idée pour l'entreprise et pour le RSSI, c'est de monter un dossier plutôt économique pour cette deuxième étape et d'arriver en disant voilà où on en est et voilà combien ça va coûter de nous mettre à un niveau qui est celui que l'entreprise souhaite atteindre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un niveau. Et combien ça nous coûterait si on ne se protégeait pas aussi ? Oui, oui, oui. Alors ça, on l'a plutôt traité dans la première étape. Mais effectivement, à ce moment-là, on le met en relief pour justifier quelque part les investissements et on voit des plans d'investissement qui ont été réalisés sur ces dernières années plutôt autour de 50 à 80 millions d'euros dans des grands groupes industriels et plutôt entre 500 et 900 millions d'euros dans des groupes plutôt liés à la finance. Donc on voit que là, on rentre dans des sommes qui sont majeures, des projets d'investissement qui sont majeurs dans certaines banques. Le sujet de la cybersécurité a même été le premier investissement. Certaines années. Quand on fait ça, c'est bien. Mais derrière, il faut tenir la barre parce que les responsables cybersécurités qui étaient habitués plutôt à un bagage informatique à la base à courir dans les couloirs pour lutter contre des virus qui arrivaient on ne sait pas trop où, maintenant doivent vraiment se transformer en capitaine d'un paquebot qui est la filière cybersécurité qui a 500 millions d'euros de budget et ils doivent le gérer au niveau attendu par le COMEX. Et là, il y a un vrai enjeu et une vraie transformation du métier. Il faut rendre des comptes après. Il faut être capable de dire comment a été utilisé cet argent et sans parler de ce qui se passe si on se fait quand même attaquer finalement en ayant mis ces millions d'euros. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de situations à risque là ? Parce que Jérôme Billois parlait de l'écart d'investissement dans les entreprises. Est-ce que selon vous on est encore dans une situation très à risque sur des grandes entreprises ou des organismes publics aussi qui peuvent être d'importance vitale ? Tout à fait. Il y a toujours un niveau d'exposition très fort. Le Gartner dit qu'en 2023 la plupart des failles seront liées à des erreurs de configuration ou à des erreurs de codage. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir garantir que par défaut et c'est vrai que dès le process de conception des projets il faut intégrer la cybersécurité puisqu'on peut très vite avoir des informations de l'entreprise exposées sur Internet et c'est encore par des erreurs de manipulation liées à la transformation digitale. Loïc Guézo est-ce qu'il y a une méthode pour trouver le juste investissement justement dans une entreprise qui doit se protéger ? C'est-à-dire pas demander peu parce que ce ne sera jamais assez pour se protéger mais pas demander trop parce que finalement ça ne va pas non plus garantir une protection. La méthode c'est peut-être de ne pas commencer par parler uniquement d'argent mais c'est de parler d'exposition au risque et donc d'acceptation d'appétence au risque de l'organisation. C'est-à-dire qu'on a une négociation entre la prise de risque l'identification du risque et quelque part l'argent à mettre sur la table pour se couvrir ou la gouvernance à mettre en œuvre avec par exemple un transfert du risque mais qui a aussi un coût vers les assureurs de façon à avoir un schéma partagé entre le COMEX donc celui qui paye et puis le RSSI c'est-à-dire celui qui fait pour le compte de COMEX une gestion de risque avec une mise en œuvre technique d'outils qui effectivement ont un coût mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte la sécurité c'est bien sûr des outils on est quand même sur un champ technique mais c'est aussi de la gouvernance des process et puis des personnes des humains qui vont faire que toute cette organisation technique et process fonctionne et réponde aux attentes du COMEX apportent une sécurité au juste prix et en connaissance de cause Est-ce qu'une fois qu'une entreprise a été attaquée elle vient vous voir vous ou d'autres cabinets pour dire bon alors ok là on est en mode panique il faut qu'on se protège est-ce que ça c'est vraiment une première étape presque je dirais indispensable c'est d'abord avoir subi une attaque je ne dirais pas que c'est indispensable c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'attaques il y a des attaques qui ont touché des grands groupes et qui ont eu un effet finalement d'alarme d'alerte et ça ça a mobilisé beaucoup d'entreprises donc c'est soit avoir été attaquée même si c'est jamais souhaitable soit évidemment si des pairs très proches ont eux été attaqués là d'un seul coup on a vu des mouvements on parlait de notre pétit au douan à cry tout à l'heure la semaine d'après il y a eu des demandes de tous les comités exécutifs pour dire et nous est-ce qu'on serait victime mais ça c'est une approche qui est un peu défensive de la cybersécurité et je pense que l'enjeu dans les années qui viennent et on voit que les précurseurs y sont c'est de transformer la cybersécurité en avantage métier pour l'entreprise c'est-à-dire que le comex c'est transformer la cybersécurité en un centre de coût vers un centre quelque part de profit ou en tout cas d'accélération du profit je peux vous citer des exemples très concrets aujourd'hui par exemple quand une collectivité locale va acheter des trams ou des tramways ou des trains pour desservir une région et bien maintenant dans les appels d'offres il y a des exigences cybersécurité et donc le fabricant du train s'il est meilleur en cybersécurité va pouvoir vendre mieux son train voilà ça c'est dans l'industrie mais dans la banque on le voit aussi regardez il y a des banques qui ont sorti les nouvelles cartes avec le petit code le fameux CVV là qu'on met qui change de manière dynamique ça ça a été apporté par les équipes sécurité et c'est un argument de vente qui va différencier l'offre de l'entreprise par rapport à ses concurrents sur l'angle de la cybersécurité Loïc Guézo le disait la cybersécurité devient un enjeu sociétal mais l'entreprise peut aussi se démarquer de ses concurrents grâce à ses investissements en cybersécurité et ça je pense c'est ce qui va nous animer dans les années à venir où on va sortir de ce côté défensif vers un côté plus offensif ça c'est très intéressant parce que moi j'ai plutôt une image de la cybersécurité comme quelque chose qui nous empêche de faire un peu ce qu'on veut dans une entreprise est-ce que ça ça a évolué ? ça a complètement évolué puisque aujourd'hui la cybersécurité vous aviez du rose pardon est intégrée complètement dans les process métiers et dès le départ comme je disais tout à l'heure dès le départ des cycles des projets et donc il faut en effet prendre cet élément comme valorisant pour mettre un go to market beaucoup plus simple et il faut que toute la cybersécurité soit intégrée dans le process on parle beaucoup de DevSecOps et vraiment intégrée dans le process métier pour ne pas être un frein et à partir du moment où la sécurité n'est plus un frein ça vient comment est-ce qu'elle ne peut plus être un frein à partir du moment elle nous dit quand même il faut faire attention aux usages il ne faut pas utiliser n'importe quel appareil il ne faut pas se connecter de n'importe où il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas l'idée c'est qu'il ne faut pas diminuer et que finalement la sécurité soit pour l'utilisateur au quotidien le plus transparent possible et on le voit ne serait-ce même que sur nos téléphones la reconnaissance de l'empreinte digitale la reconnaissance faciale finalement on fait presque disparaître le code qu'avant on mettait longtemps à rentrer et ça c'est un exemple concret il y en a plein dans l'entreprise où on peut arriver à faire que la sécurité devienne transparente en tout cas le plus transparent possible comme aujourd'hui on conduit une voiture une voiture elle est extrêmement sécurisée pour notre sûreté c'est-à-dire qu'il y a un airbag mais ce n'est pas pour autant qu'on le voit et qu'il n'est pas là alors on va mettre toujours la ceinture ça c'est un geste obligatoire mais c'est un geste qui a été simplifié on nous rappelle en plus quand ça sonne qu'il faut la mettre et donc c'est la même philosophie dans laquelle il faut être dans l'entreprise pour avoir son niveau de sécurité de base qui soit à la fois transparent et simple pour les utilisateurs ce qui va permettre d'adresser les autres sujets Loïc Guézo quel type de gouvernance recommandez-vous en entreprise pour la cybersécurité ? Je dirais que les modèles de gouvernance varient selon les organisations mais ce qui est important c'est que la cybersécurité soit le plus proche des métiers pour qu'elle comprenne les exigences métiers une sécurité déconnectée des métiers est une sécurité qui vit sa vie en toute indépendance et qui n'a pas vraiment d'intérêt pour la réussite du métier donc le modèle de gouvernance préconisé est un modèle au plus près des centres de décision de façon à ce que ces investissements sécurité et ce que c'est mis en place de technologie et autres suivent et accompagnent les métiers voire parfois anticipent en leur expliquant les nouveaux risques et en les accompagnant très en amont lors de leur transformation numérique notamment par exemple accompagner les métiers mais également j'imagine être présent en comex justement parce que s'il n'y a pas de représentant de la cybersécurité dans les comités exécutifs ce sujet qui va le porter ? Ça c'est un sujet qui justement est très présent actif aujourd'hui puisqu'on voit progressivement apparaître des postes on ne parle plus de responsable sécurité des systèmes d'information on parle de directeur cybersécurité et qui est donc une voie qui peut porter directement ou reportant au comex ces sujets de cyber défense de cybersécurité de transformation numérique en confiance vers le comex et vers les métiers Directeur de la cybersécurité c'est juste un changement de vocable ou Non c'est un vrai changement de posture un vrai changement de posture parce qu'on passe et même dans la reconnaissance dans l'entreprise c'est un mot mais on passe de responsable à directeur mais c'est un mot qui a beaucoup de poids dans la structure pour aussi pouvoir ouvrir certaines portes des autres directeurs parce qu'on est à un niveau de pair et d'équivalent et c'est aussi finalement un changement d'état d'esprit pour être dans l'accompagnement de l'entreprise et pas juste dans une responsabilité de faire quelque chose que tout se passe bien donc il y a un vrai changement dans cette posture-là par contre il faut que ces personnes elles aussi se mettent dans ce changement et aujourd'hui on assiste à un vrai renouveau des filières cybersécurité avec un vrai changement d'état d'esprit on va passer plutôt d'experts techniques qu'il faut toujours qui doivent toujours être là attention ça c'est vraiment important d'avoir ce socle technique vers des postes qui sont de plus en plus des postes managériaux de gestion de budget de gestion d'équipe on a des filières qui font plus de 150 personnes aujourd'hui dans des grandes entreprises sans problème 400, 500 personnes même parfois et surtout des profils qui vont être capables de parler budget investissement faire des powerpoint on en a toujours fait des powerpoint mais là surtout être capable d'amener à la prise de décision et une prise de décision qui soit raisonnée dans l'entreprise en prenant en compte toutes les parties prenantes évidemment l'interne mais aussi les clients les actionnaires et là il y a un vrai changement de profil du nouveau directeur cybersécurité Xavier Duros il y a aussi cette idée de s'entraîner de faire des exercices préparatoires aux attaques un peu comme on a des exercices incendies régulièrement dans les entreprises est-ce que ça c'est quelque chose qui s'est développé est-ce que vous l'avez constaté dans les grandes entreprises c'est quelque chose qui commence à se développer en effet les filières cyber commencent à préparer les étudiants et les ingénieurs à avoir ce type d'exercice dans les entreprises on commence à avoir ces gestions de crise mais ce que l'on voit c'est que il faudrait en faire quoi une fois par mois par an il faut il faut le préparer de manière régulière après il n'y a pas forcément de calendrier particulier il faut vraiment que l'entreprise déjà mettre en place tout un process déjà ce sera une première étape et ensuite en effet s'entraîner et valider qu'on est toujours conforme par rapport aux nouvelles menaces alors on est pratiquement à la fin de ce débat comment est-ce qu'on peut rassurer ces comités exécutifs sur le retour sur investissement parce que finalement je disais ok on a négocié son budget on a expliqué tout ce que ça a permis de mettre en place et puis boum il y a une attaque parce que finalement on ne peut pas les empêcher ces attaques non l'occurrence de l'attaque on ne peut pas l'empêcher parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des groupes criminels je le disais tout à l'heure ça doit être terrible de retourner en comex pour dire bon je suis désolé effectivement on est victime d'une attaque on n'a pas su se protéger mais c'est pour ça qu'il faut tout de suite être très très transparent sur quelque part la dette cybersécurité que la société a accumulé depuis des années où il y a eu des sous-investissements et donc ça c'est quelque chose que le directeur cybersécurité doit vraiment être transparent dessus on a souvent peur d'annoncer des mauvaises nouvelles au comité exécutif on préfère arriver avec des trucs tout verts et tout va bien non à un moment il faut aussi être réaliste se positionner sur un benchmark et se dire voilà la moyenne on est là on est un peu au-dessus on est un peu en dessous et choisir contre quels attaquants on veut résister et finalement le ROI cybersécurité pour autant qu'il existe c'est un grand débat il est vraiment là c'est se dire où est-ce que quelle est mon impétence au risque voilà le niveau de mes attaquants 1, 2, 3, 4 contre qui je veux résister et ça un comité exécutif va le comprendre assez rapidement et va être capable de dire ok je veux me mettre à ce niveau là derrière il y a des coups et après il ne faut jamais garantir qu'il n'y aura pas d'attaque parce qu'il pourra y en avoir une ce qui est important par contre c'est de faire tout ce qu'il faut pour que les impacts de cette attaque soient le plus limité possible donc que l'organisation réagisse bien que les systèmes techniques soient bien en place que les bons prestataires de réponses à incidents soient bien mobilisés faire travailler plus la résilience finalement que la protection et ça ce mot de la résilience est vraiment le mot qui résonne aujourd'hui à l'oreille des comex et on voit même que le sujet cybersécurité se transforme même parfois en sujet de cyber résilience qui ne va plus qu'uniquement traiter le volet technique la direction des systèmes d'information mais on va réfléchir résilience avec tous les métiers de l'entreprise et on traite une question en particulier c'est qu'est-ce qui se passe si pendant trois semaines vous n'avez plus d'informatique et la cyber résilience c'est finalement aussi quelque part trois jours même déjà le délai moyen à ces temps-ci d'une grosse attaque c'est 21 jours d'indisponibilité du système d'information et donc quand on dit ça je peux vous dire que ça ouvre des grands yeux et se dire il va falloir qu'on fasse quelque chose j'espère que certains ont déjà pris des décisions pendant l'émission en nous écoutant Loïc Guézo merci beaucoup pour vos éclairages je recommande encore vivement la lecture du guide qui est vraiment accessible à tout le monde la cybersécurité à l'attention à l'usage des dirigeants et bien nous juste après la pause on va s'élever on va parler algorithme et espérance nous sommes de retour sur le plateau de Smartech alors Jérôme Billois de Wavestone a dû nous quitter pour un rendez-vous urgent de cybersécurité peut-être Xavier Durus en revanche vous êtes toujours avec nous de Checkpoint et nous a rejoint Étienne de Roquigny bonjour fondateur d'Espérance et Algorithme fondateur d'Espérance et Algorithme c'est un think tank dont on va parler je voulais simplement préciser en introduction vous étiez mathématicien et également entrepreneur alors ce think tank il a été fondé en 2018 il est assez récent il a comme particularité d'être composé d'experts en intelligence artificielle mais aussi de philosophes et de théologiens et il pose la question de l'usage des algorithmes de l'intelligence artificielle dans une perspective biblique alors expliquez-nous moi ça m'a beaucoup intriguée alors le sujet on le sait tous c'est qu'on est environné d'algorithmes les plus grandes capitalisations mondiales sont toutes des entreprises algorithmiques mais aussi la plupart des licornes Ivalua Doctolib etc et ça pose des questions angoissantes le rapport à la machine est-ce que je vais devenir esclave de ces algorithmes incompréhensibles qui vont décider à ma place ça pose des questions voilà fondamentales et la bonne nouvelle qu'on veut annoncer c'est que derrière tous ces algorithmes il y a des personnes humaines qui ont un coeur qui ont une conscience et qui sont ceux qui conçoivent les algorithmes et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'en fait on a un trésor qui a 4000 ans d'expérience humaine qui est la sagesse biblique c'est un trésor qu'on a reçu des juifs puis des chrétiens mais qui est ouvert à tout le monde croyant ou pas d'ailleurs et dans lequel on apprend qu'est-ce que c'est qu'être libre qu'est-ce que c'est que respecter une personne en particulier la personne la plus pauvre qu'est-ce que c'est qu'espérer face au déluge qu'est-ce que c'est que prendre soin du jardin de la création qui est la planète voilà donc en fait vous rajoutez à la couche éthique dont on parle beaucoup vous rajoutez une couche spirituelle sur le développement des algorithmes et des intelligences artificielles alors si vous êtes là aujourd'hui c'est aussi parce que vous sortez un livre blanc votre premier livre blanc qui adresse la question d'entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir sans asservir alors moi ma question c'est est-ce que l'IA pour vous ou les faiseurs d'IA risquent de nous asservir c'est ça aujourd'hui l'inquiétude vous qui vous semble important alors c'est la grande inquiétude mais nous ce que nous voulons dire de manière forte c'est qu'il est possible d'entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir pour servir le bien commun il est possible et on a de nombreux exemples dans notre île du Voulban et demain soir on a un mois des exemples concrets des exemples concrets je vais vous en donner un premier les réseaux sociaux qui nous semblent siloter mettre les gens dans des bulles et les suivre de manière orwellienne et bien on peut faire des réseaux sociaux qui vont associer les personnes de la rue les personnes qui sont les plus loin d'entre nous et on va pouvoir les rencontrer voilà et on a Jean-Marc Potvin qui a créé Entourage Point Social qui est un réseau social pour les gens qui vivent dans la rue c'est possible aussi d'avoir des algorithmes qui sauvent des vies humaines en associant les médecins et les outils c'est le cas de MAMORISQ pour le cancer du sein on sait qu'il y a des milliers de femmes chaque année en France qui meurent du cancer du sein et bien avec des algorithmes et des médecins on peut mieux diagnostiquer ensemble et sauver des vies humaines c'est possible c'est possible mais ça demande du travail ça demande du discernement c'est un peu souvent la paresse qui nous conduit à faire des algorithmes incompréhensibles ou qui nous met dans des cas c'est un peu la paresse donc c'est possible et notre vision c'est que pour le faire il faut que des faiseurs des entrepreneurs mais aussi des investisseurs en capital des data scientists qui sont ceux qui constituent notre à la quarantaine d'acteurs fondateurs de notre think tank travaillent ensemble en s'interpellant de personne à personne regard dans le regard qu'as-tu fait de ton frère c'est une des grandes paroles de la Bible qu'as-tu fait de ton frère quand tu conçois un algorithme est-ce que tu penses à la personne dont tu vas prendre le boulot peut-être merci Etienne de Rochini je suis désolée on a juste découvert votre démarche ce qui est déjà pas mal espérance et algorithme on va maintenant justement se projeter dans un monde où les métiers vont être transformés par l'intelligence artificielle Et demain comment l'intelligence artificielle va transformer nos métiers et en particulier on va s'intéresser aux juristes alors seront-ils augmentés par l'IA à moins que la mutation n'ait déjà commencé qu'en pensez-vous Guillaume Carrère merci de nous avoir rejoint d'abord en plateau vous travaillez pour Doctrine qui est une base de données vous allez nous expliquer tout ça accessible aux juristes en tout cas qui doit aider les professionnels du droit à accéder à l'information juridique de manière beaucoup plus simple comment la technologie commence déjà à intervenir dans ces métiers du juridique Bonjour Delphine merci de me recevoir Donc Doctrine on est une plateforme d'information juridique effectivement et depuis 4 ans on aide nos clients à accéder à l'information dont ils ont besoin pour conseiller leurs clients et pour répondre à votre question oui le juriste augmenter c'est une réalité puisque on a aujourd'hui plus de 4 000 clients qui nous font confiance un accès à internet je veux dire où est la technologie la nouvelle augmentation du juriste et bien le juriste a besoin d'énormément d'informations il y a une véritable inflation législative normative et notre métier nous c'est de l'aider à comprendre cette masse d'informations à l'appréhender et à l'adapter au cas de ce client ou à son cas si c'est une direction juridique et un bon exemple d'un juriste augmenté peut-être à travers notre nouvelle solution qu'on vient de sortir le document analyzer c'est d'arriver à analyser des documents donc ce qu'on fait avec le document analyzer sans plus les lire alors en les lisant encore mais en faisant gagner un temps précieux à nos clients dans le cadre d'un contentieux en fait les avocats échangent des conclusions les conclusions sont des documents relativement lourds avec tout un raisonnement juridique et qui cite des sources de droit et ça fait des années que nos clients nous disent que c'est très chronophage d'analyser ces documents pour comprendre le raisonnement d'un parti à l'adapter c'est le challenge nos clients sont des avocats des magistrats absolument et donc grâce à la plateforme aujourd'hui en un clic ils ont la possibilité d'analyser des documents avec de cinquantaines de pages et automatiquement d'isoler les sources de droit qui y sont citées alors ça leur donne trois bénéfices très forts le premier c'est que ça leur donne un avantage stratégique parce que ça leur permet de comprendre le raisonnement de la partie adverse et derrière de vérifier l'applicabilité des sources qui ont été citées le deuxième c'est que ça leur fait gagner un temps prodigieux et le troisième c'est que comme le droit c'est une matière vivante ça leur apporte des certitudes dans le temps des certitudes dans le temps parce que entre le moment où un avocat rédige ses conclusions et le moment où il va le défendre devant une juridiction il peut se passer des mois parfois même plus et bien nous grâce à l'intelligence artificielle on s'assure que le raisonnement qu'ils produisent à un instant T et bien vive dans le temps et on l'informe à chaque fois qu'il y a une évolution normative et concrètement est-ce qu'il faut du coup développer des aptitudes spécifiques pour devenir un juriste augmenté ? Et bien je ne pense pas qu'il faille des aptitudes spécifiques je pense qu'il faut de la curiosité et de l'ouverture et dès lors qu'un professionnel du droit que ce soit un juriste ou un avocat a cette volonté effectivement de se transformer et voit la technologie comme un partenaire et bien dans l'ensemble ça va très vite les solutions comme Doctrine c'est vraiment très très simple d'accès vous l'évoquiez d'ailleurs en introduction Absolument et moi j'utilise d'ailleurs Doctrine pour suivre des sujets qui m'intéressent et ça me donne une vision assez rapide de ce qui se passe mais ce que peut-être il faudrait expliquer c'est comment intervient l'algorithme quel est le travail qui est fait aujourd'hui par la machine et qui n'a plus besoin d'être fait par le juriste Et bien en fait nous notre volonté c'est de faire en sorte que l'avocat se concentre sur sa véritable valeur ajoutée c'est à dire son analyse et nous on essaye de lui faire gagner du temps par exemple sur tout le travail de recherche qui est extrêmement chronophage Et donc vous lancez des algorithmes à la recherche de décisions de justice ? Alors en l'occurrence dans le document analyzer oui on va identifier automatiquement l'algorithme va identifier toutes les sources de droits qui sont citées et ensuite créer du lien En fait il y a quelques jours il y a un blogueur avocat qui a essayé notre solution avec une de ses consœurs Cet avocat lui a utilisé le document analyzer et sa consœur a fait un travail de recherche classique sur le même jeu de conclusion Et bien elle a mis deux heures à analyser ce document isoler toutes les jurisprudences la loi qui y est s'est citée et se faire un avis sur le raisonnement juridique Et bien l'avocat qui a utilisé l'huile document analyzer en 20 minutes il a pu faire le même temps excusez-moi en 20 minutes il a pu obtenir le même résultat Est-ce qu'ils sont arrivés à la même conclusion ? Parce que c'est un outil peut-être d'aide à la décision mais du coup qui peut influencer la décision c'est quand même très important quand on parle de justice Vous avez parfaitement raison les implications sont importantes et la déontologie est très importante dans la profession d'avocat simplement nous ce qu'on essaye de faire c'est d'augmenter l'avocat pour être sûr qu'il ait le maximum d'informations et après on fait confiance en son expertise pour rendre le raisonnement juridique et le plus plausible par rapport au cas d'espèce qu'il défend Est-ce qu'il y a eu des évolutions ? Est-ce que vous prévoyez encore des évolutions dans ce domaine ? Jusqu'où on peut aller sur le juriste augmenté ? Bien sûr on continue à innover ce qui est important c'est qu'on le fait toujours au contexte de nos clients les avocats les juristes qui nous font remonter toutes ces informations je pense que ce qui est intéressant c'est de voir que aujourd'hui nos clients sur cette solution nous parlent d'une révolution ils nous disent qu'ils ont du mal maintenant à s'en passer dans l'étude des conclusions il y a eu 3500 jeux de conclusions qui ont déjà été chargés dans notre plateforme et analysés donc en fait cette tendance de fond dont on parle depuis des années avec des solutions très pratiques et très orientées sur le mode de fonctionnement des juristes et bien ça devient une réalité aujourd'hui et c'est accéléré en ce moment on peut imaginer qu'il y ait des décisions qui soient rédigées automatiquement par des intelligences artificielles à partir des documents qu'ils auront lus alors nous on ne va pas aussi loin que ça et on ne se positionne pas du tout sur ce sujet là nous vraiment notre souhait et ce sur quoi on travaille c'est écouter les avocats pour les aider à être plus rapides plus performants et effectivement parfois assurer leur position avec plus de certitude très bien c'est intéressant tout ça merci beaucoup d'être venu nous parler de Doctrine Guillaume Carrère merci à tous c'est presque la fin de cette émission puisqu'elle se termine par le lab start-up avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir en tout cas j'espère que Smartech vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir et nous on se retrouve demain avec donc une spéciale débrief sur les annonces de free notamment BISMART